Musique Bonjour et bienvenue à l'émission Votre santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la danse swing en compagnie de Marie-Ève Trudel et Marie-Philippe Bérubé, les fondatrices de l'école de danse Bécomo Swing. Musique 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 Alors, je suis en compagnie de Marie-Philippe et Marie-Ève de Bécomo Swing. Bonjour les filles! Bonjour! Bonjour! Donc, aujourd'hui, on va un petit peu démystifier le swing, sa philosophie, etc. Mais au départ, j'aimerais vous demander, dans vos mots à vous, comment vous décriveriez le swing, la danse? Le swing, le premier mot qui vient, c'est du plaisir, tout simplement. Ça, c'est plein de styles de danse mélangés. Donc, c'est vraiment agréable parce que c'est vraiment une grande famille de danse, donc super plaisant à danser. Moi, je dirais une danse dynamique qui apporte justement seulement des sourires, de la joie. Donc, oui, ça serait ça le swing pour moi. Donc, vous êtes les deux fondatrices de l'école de danse Bécomo Swing, qui fonctionne maintenant déjà depuis quelques années. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de fonder une école de danse spécialisée dans le swing à Bécomo? Nous, on a découvert le swing ensemble au Saguenay pendant nos études à l'université. Donc, quand on est revenus à Bécomo, il n'y avait pas de swing et nous, on ne pouvait pas s'imaginer vivre sans danser le swing. Donc, on a décidé de fonder notre propre école. La réponse, est-ce que ça a été populaire dès les premiers moments? Bien, les gens, en fait, voulaient savoir c'était quoi le swing, mais la plupart des gens ont l'impression que c'est difficile. Donc, il y en a beaucoup qui ne venaient pas au début. Puis, à force de faire de la promotion, je vous dirais, c'est peut-être depuis cette année qu'on voit vraiment une grosse progression au niveau des élèves, du nombre d'élèves, en fait, dans notre école. Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement dans cette danse-là? Comme on disait tout à l'heure, le dynamique de la danse, on va dans les soirées, tu vois que les gens s'amusent. La musique aussi, c'est des bonnes musiques des années 20, 30, 40. Ça passe de Charleston à Rockabilly Jive. Donc, tout ça ensemble, c'est ce qui nous plaît, je crois, dans cette danse. Donc, le swing, c'est quand même assez vaste, parce que là, quand on commence à s'y intéresser un petit peu plus davantage, on se rend compte qu'il y a le jive, le Charleston, le burlesque. Donc, comment on fait un petit peu pour se démêler dans tout ça? Peut-être donner quelques explications sur les différents styles de danse qui sont inclus dans le swing, si on veut. En fait, nous, on couvre des années 20 à 50, 60. Donc, le Charleston, ensuite de ça, le Lindy Hop qui est arrivé, qui est une danse de couple. Ensuite, dans les années 50, on a un peu plus Rockabilly Jive. Et dans tout ça, il y a d'autres styles qui se mêlent un peu, je pense, au boogie-woogie, au burlesque. Bien sûr, le burlesque est plus de l'effeuillage à l'époque, mais aujourd'hui, qui est transformé un peu plus en danse. Par rapport à votre clientèle, c'est quand même assez vaste parce qu'il y a des cours pour enfants, ça, Marie-Ève, tu pourrais nous en parler un petit peu. Et puis, sinon, ça va vraiment d'une panoplie d'âge assez vaste. Oui, en fait, on offre des cours pour les enfants à Charleston, les enfants, en théorie, de 8 à 12 ans. Cette année, on a essayé des petites filles de 5 ans et demi, 6 ans, puis ça fonctionne très bien. On est vraiment contents. On a un beau groupe de 10 petites filles. Ensuite, les adolescents, on essaie de les intégrer cette année au niveau des cours de couple. C'est sûr que pour les soirées, dans les bars, tout ça, c'est un peu plus plate pour eux autres parce qu'ils ne peuvent pas venir pratiquer. Donc, on pense peut-être éventuellement ouvrir un cours pour adolescents. Mais en attendant, c'est vraiment pour tous les âges de 18 ans à 100 ans, 60 ans, si on est en forme pour danser. Pourquoi pas? Parce que comme vous le disiez tantôt, des fois, on regarde des danses swing qui ont l'air hyper complexes, assez compliquées. Il y a beaucoup de communication avec le partenaire. Parfois, ça a l'air un petit peu plus mollo, plus facile. Qu'est-ce que ça prend vraiment pour être un bon danseur ou une bonne danseuse de swing? Qu'est-ce que ça prend? Je pense que tout le monde peut danser le swing vraiment, être à l'écoute puis se laisser aller tout simplement. Parce qu'une fois qu'on a appris le pas de base, c'est d'être créatif, de se laisser aller puis de s'amuser. Les garçons, c'est quand même assez important pour danser le swing. C'est quand même eux qui mènent aussi la danse. Donc, est-ce que vous avez réussi à dénicher de bons potentiels, meneurs avec Homo? Oui, on a réussi à dénicher quelques garçons qui avaient déjà essayé le swing dans d'autres régions, Québec-Montréal. Donc, eux, là, on a notre petite troupe de Bécamont swing qui dansent beaucoup, qui s'investissent beaucoup dans notre école. Bien sûr, c'est plus difficile d'accrocher les garçons de la région. Tranquillement, on en accroche. Mais c'est ça, il en manque toujours. Donc, s'il y a des garçons intéressés à s'inscrire aux cours, ils sont les bienvenus. Et puis, quand on parle philosophie de swing, si on veut, parce qu'il y a tout un esprit autour de la danse, du moins, j'ai l'impression, comme vous le disiez, un peu festif, très dynamique, enjoué et tout, par rapport à l'habillement aussi. Donc, comment on peut décrire ça un petit peu par rapport au style du swing? En fait, on a le choix de danser le swing à notre époque. Ça veut dire qu'on peut arriver dans une soirée habillée en jeans, t-shirt, sauf que des fois, le trip, justement, c'est de s'habiller un peu plus vintage, d'aller rechercher des petits looks des années 20 à 50. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui va dans ce sens-là. Mais je pense à Montréal, particulièrement, les garçons, là, au recabili, ont vraiment le toupette liché, les jeans roulés, le petit ping, tout ça. C'est vraiment le look avec l'auto, tout ça. Fait que ça, c'est une manière de vivre aussi, je crois, le swing, quasiment pour certaines personnes. Un peu à la grease, là, dans le cœur. Exact. Et puis, parlez-moi un peu de ces soirées swing, parce qu'outre les cours, bon, où on apprend, il y a des soirées où on peut mettre en pratique ce qu'on a appris, mais dans un cadre un petit peu moins théorique, si on veut. Donc, parlez-moi de ces soirées-là qui se déroulent une fois de temps en temps, là. Dans le fond, nous, on organise une soirée aux deux semaines à peu près. Tout le monde est invité à venir quand ils veulent. Donc, tout le monde peut inviter à danser autant les filles que les garçons. Donc, si les garçons invitent, on doit dire oui. Si les filles invitent un garçon, ils doivent dire oui aussi. C'est vraiment du plaisir. Tu danses avec qui tu veux. C'est une soirée vraiment amicale. Tout le monde est ensemble, puis c'est vraiment des belles soirées. On parlait tantôt de la relation de couple pour la danse de swing. Est-ce que, justement, c'est difficile de changer de partenaire dans une soirée? Parce que, on s'habitue un petit peu à notre partenaire, à notre meneur. Il y a une communication non-verbale qui se déroule. Donc, comment ça se passe, cet échange-là, si on veut? C'est sûr que ce n'est pas toujours facile parce qu'en fait, des fois, on danse mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres. Pas parce que la personne n'a pas de talent, mais des fois, il y a une meilleure connexion. Mais je crois que le swing, c'est ce qui est beau, en fait, c'est de partager avec tout le monde la danse. Donc, c'est de t'habituer un peu au style de la personne, de te fondre à son style et de danser avec lui. Donc, c'est sûr que quand tu danses beaucoup pour la compétition, exemple, avec une seule personne, quand tu arrives dans une soirée, c'est plus dur. Mais sinon, je dirais que ce n'est pas si pire que ça. Je veux dire, tous les gars sont capables de bien l'aider, puis ça va bien. Ce qui est plaisant, c'est que chaque garçon a son style, chaque fille aussi. Donc, on sait si on danse avec tel garçon, ça va être d'un style plus comique. Il va essayer plein de choses. Un autre garçon va plus y aller dans l'élasticité de la danse. Donc, c'est ça qui est plaisant aussi. Différents styles à chaque garçon. Et là, on parlait de compétition. Donc, Marie-Ève, par exemple, tu as participé à plusieurs compétitions, reporté aussi. Comment ça se déroule, une compétition de danse, de jive en ce qui te concerne? Oui, j'ai fait des compétitions de jive il y a déjà deux ans. En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu compétitionnes avec un partenaire précis, avec lequel tu as pratiqué pendant plusieurs semaines. Et quand tu arrives là-bas, c'est vraiment une chanson au hasard qui piche, qui joue. Et tu dois faire une danse devant tout le monde, improviser. Donc, tu essaies de mettre tous les mouvements que tu as pratiqués dans ta petite minute de danse. Et ensuite de ça, il y a aussi un house skate, qu'ils appellent. Donc, le house skate, c'est vraiment tous les couples qui dansent en même temps sur la piste de danse. Et à la fin, quelqu'un qui remporte. Mais il y a aussi les jack and jill. Marie-Philippe a justement participé à un jack and jill qu'elle a gagné. Tu peux nous expliquer c'est quoi un jack and jill? Parce qu'on a besoin d'explications. Donc, contrairement à Marie-Ève, Marie-Ève, sa compétition qu'elle a remportée, c'était avec un partenaire que c'est pratiqué avec. Un jack and jill, dans le fond, c'est tu t'inscris individuellement. Et puis, il joue au hasard. Donc, tu danses avec un garçon, tu le sais, sur le moment même. Une chanson au hasard aussi. Donc, tu fais à peu près trois, quatre chansons avec différents partenaires. Puis, ils choisissent dans le fond la meilleure fille et le meilleur garçon à la fin qui remporte la compétition. Il y a un peu de pression quand même. Il faut être... j'imagine qu'on est un peu nerveux au début de la journée alors qu'on s'est absolument allé. Oui, mais c'est une belle surprise, c'est le choix. Justement, parlant de cette improvisation-là, quand on voit des gens danser le swing, que ce soit dans des soirées, sur une chanson, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils l'ont entendue avant. Donc, est-ce que tout est vraiment improvisé ou il y a des chorégraphies vraiment calculées, par exemple dans les soirées? En fait, il y a des mouvements qui sont appris, mais il n'y a pas d'enchaînement de mouvements qui sont appris, à part si certaines personnes ont décidé de vraiment faire des enchaînements à la maison puis de les pratiquer dans une soirée. C'est vraiment de l'improvisation d'un bout à l'autre. Et la musicalité dans tout ça aussi, c'est ce qui fait qu'une danse va être moins statique, en fait. Donc, Marie-Ève, en tant que débutante, quels pas tu peux montrer qui sont faciles à apprendre pour quelqu'un qui commence à danser le swing? En fait, on a deux styles. On a le jive, on a le east coast swing. Aujourd'hui, je vais te montrer le east coast swing qui va peut-être être plus facile parce qu'on va apprendre seulement les pas et non de la grosse connexion, mettons. D'accord. Donc, la manière dont ça fonctionne au départ, c'est droite, on va avoir un rock step. Rock step, qui est seulement un transfert de poids. Donc, transfert. On va avoir marche, bounce, marche, bounce. Rock step, marche, bounce, marche, bounce. Oui, merci. Il y en a de la manière de le montrer aussi. Ça serait vite, vite, lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Vite, vite, lent, lent. Oui, parfait. Quand tu vas faire en connexion avec un gorge, que je vais inviter notre petit fargerson. Ça va vite l'air, hein? Oui, il y a un gorge. Aujourd'hui, il va être fini par là, le garçon. Donc, la connexion en couple, donc au départ, c'est ça. En fait, c'est de mettre ta main ici sans trop mettre de pression, avoir la main dans sa main seulement comme une cuillère. C'est un peu comme si... En fait, si vous lâchez vos mains, ça tombe. C'est un peu comme une clé de main. Et sa main va être placée dans ton dos au niveau de l'attache et la brassière, à peu près. Donc, à ce moment-là, elle va faire le pas inversatoire. Donc, vous pouvez y aller. Et là, tout à l'heure, Marie-Philippe était à commencer en position ouverte, parce qu'éventuellement, on va arriver dans cette position-là. Donc, rock, step, marche. Elle n'a même pas de bande. Mais pour arriver là, on va faire au passé de la position close de la position open. Donc, elle va te montrer de quoi ça peut avoir l'air. Je me laisse se guider. Oui! C'est ça que là. Marche, marche, step, marche, marche. Oui, oui, c'est pas bon! Oui, c'est pas bon! Ça, c'est pas naturellement, mais... Hop, 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 hop. Oui, super, ça. Éventuellement, elle va te faire tourner. Donc, tu ne perds jamais ton pas, tu fais toujours rock, step, marche, marche. Et quand elle te fait tourner, tu fais juste faire une marche en tournant. Tout simplement, comme tu le fais. C'est ce qu'elle le fait. Oui, exactement. Donc, bravo! Merci! 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 J'espère que j'avais bien qu'à avoir suivi. Ben, elle va pas exagérer. Non, merci! Oui, c'est bien. Je vais prendre des cours. Merci beaucoup! Si le swing vous intéresse, je vous invite à consulter la page Facebook de l'organisme Bécomo Swing. Quant à moi, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et je vous donne rendez-vous en janvier 2014, alors qu'on se remettra en forme en essayant une activité très populaire, le crossfit. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada